Sans entendre, je peux écouter. Enfin, écouter à travers des gestes, des signes, des mouvements d'humeur. Écouter à travers l'observation des détails et en comprendre le sens. Entendre, c'est juste percevoir des sons, comme voir des formes, des silhouettes, sans en saisir le contenu. Entendre, cela serait comme apercevoir une maison et savoir qu'elle est là, mais sans s'approcher. Alors qu'écouter, c'est s'approcher de cette maison, mieux saisir comment cette maison est construite et puis surtout savoir qui l'habite. Écouter, c'est aller dans son jardin et être invité à prendre le thé, de cœur à cœur, avec confiance. Malgré ma surdité profonde et ma version monophone, j'arrive à écouter. Enfin, j'arrive quand les conditions sont bonnes. Je peux écouter si je suis dans une ambiance calme. Je peux écouter si la personne parle en face de moi. Je peux écouter si la personne parle de façon intelligible. Je peux écouter si je me sens en sécurité avec la personne. C'est-à-dire que je n'ai pas la crainte d'être attaqué à cause de mes idées ou de ce que je suis. C'est comme pour le dialogue en langue des signes, ou en langue française par les complétés, on ne peut comprendre que si les signes sont bien faits, bien positionnés avec toute l'expression du visage et du corps. En parlant au monde des sourds, écouter, c'est saisir que chacun d'entre nous est différent, avec un point fort qui nous rassemble, la surdité. Je vous souhaite d'écouter, d'observer et d'accepter même si nous ne sommes pas d'accord. Je souhaite à chacun de faire son choix en libre conscience, avec toute sa liberté, sans être jugé.